Musique En pleine COP26 à Glasgow, les Nîmois se sont mobilisés dans leur ville pour une nouvelle marche pour le climat. Avec environ 800 personnes dans les rues, l'appel pour une société plus juste a permis ce rassemblement dans la bonne humeur. Oui, nous, nous tous, nous, consommateurs devenus citoyens, on fait peur aux multinationales. À Nîmes en transition par exemple, qui rassemble et met en synergie les associations présentes aujourd'hui, nous avions proposé un pacte pour la transition aux candidats aux élections municipales et plus récemment aux candidats aux élections régionales. À Nîmes par exemple, l'ensemble des listes candidates, sauf une, le rassemblement national, ont signé ce pacte pour la transition au moins en partie. Ces candidats, qui se retrouvent aujourd'hui soit dans la majorité du conseil municipal, soit dans l'opposition, sont engagés par cette signature. Merci Brigitte. En Ouganda, Total est à la manœuvre, aux côtés d'une société chinoise, pour exploiter un immense gisement qui se trouve donc en Ouganda, proche du lac Victoria. Et les plateformes doivent être installées dans une réserve naturelle avec un oléoduc chauffé, parce que le pétrole est trop visqueux pour être acheminé comme ceci. Il faut chauffer un oléoduc sur 1450 km pour acheminer le pétrole jusqu'à sa destination finale. Donc voilà l'État français qui diplomatiquement intervient auprès de l'État ougandais et auprès des autorités locales, et qui financent tout un tas de projets sur place pour faire pencher la balance en faveur du projet de Total. Donc à la COP26, le gouvernement français recule et ne propose de cesser le financement de ces fossiles qu'à partir de 2035. Et c'est proprement honteux. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette marche donc, elle est organisée, co-organisée par Nîmes en Transition, dont on vient de parler, par Citoyens pour le Climat. Alors l'objectif de Citoyens pour le Climat, c'est de mettre en mouvement les citoyens, à travers les marches comme ça bien évidemment, mais aussi en faisant de la sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises, s'il faut en regardant des fresques pour le climat. Et puis c'est aussi permettre aux gens de trouver des solutions. Ces solutions, vous pourrez les trouver ici même, à la fin de la marche, auprès des associations du collectif Nîmes en Transition, qui peuvent vous donner des associations très concrètes à mettre en place dans votre vie au quotidien. Vous pouvez aussi vous engager en tant que citoyen actif, dans des collectifs comme les nôtres, dans le collectif comme Attaque, comme Chang, comme tant d'autres qui sont ici présents, Action contre la fin, le CCFD, J'en oublie, j'en suis désolé, Attaque évidemment. Voilà, vous trouverez ici, à la fin de la marche, de quoi bouger dans vos vies, si vous le souhaitez. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, tu participes ? Dis-moi un mot. Oui, je participe à la marche pour le climat, parce qu'il faut, c'est pour l'avenir de l'homme et de l'humanité. Alors toi qui es d'Avignon, est-ce qu'il y a une marche à l'Avignon ? Aussi, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Il fallait des papes. Ah bah oui, ça c'est obligatoire. Quand je leurre, les actionnaires, seront les ours polaires. Quand je leurre, les actionnaires, seront les ours polaires. Quand je leurre, les actionnaires, seront bruits. Les actionnaires, les actionnaires, les régions de l'huit. C'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois, deux, et c'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois, deux, et c'est un crime contre l'humanité. C'est parti pour les plus gros financeurs des énergies. La France et les banques françaises ont investi plus de 86 milliards d'euros en 2020 dans ces projets. C'est inacceptable. Nous avons là quelqu'un qui profite du réchangement climatique. Ah, il profite là. Ah bah oui, c'est bon. Euh, ça. Bah écoutez, en dernier, on a lancé Nîmes Plages. On n'était que deux. J'espère que cette année, on sera plein. Faut en profiter, quoi. Il y a des températures extraordinaires. Extraordinaire. Faut que ça continue comme ça. Merci beaucoup d'avoir dénoncé avec nous l'inaction climatique. Allez, tous ensemble ! Merci beaucoup !